Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site du guidance.com Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez pour vous, les balances, ascendant balance et lune en balance, donc du 1er au 15 août. Quels sont les messages pour les énergies balance ? Vous avez Racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Bon, alors on parle de votre chakra Racine, de votre capacité à ancrer les choses, à être dans, on va dire, dans l'instant présent déjà, mais surtout dans l'action, du faire, du concret, dans la matière. Voilà, donc là c'est peut-être une période justement où vous allez peut-être être justement sollicité, vous allez peut-être beaucoup travailler, mettre en place de nouveaux projets, en tout cas faire des choses. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Avec l'oracle des chakras pour vous, les balances, ascendant balance, ok. Ok, créativité, très bien. Imagination, expression, originalité et passion. Bon, alors, pour certains d'entre vous, on vous parle de votre créativité, c'est-à-dire des idées, de votre inspiration, de tout ce qui vous vient, de tout ce que vous avez envie de faire, des projets que vous avez envie de concrétiser. Alors, peut-être des activités, tout simplement, vous serez peut-être dans le mouvement, voilà, si vous êtes en vacances, ben peut-être que voilà, vous allez faire des choses qui vont vous passionner, qui vont vous, en tout cas, qui stimulent votre créativité. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ok, et vous avez aussi ici la stabilité émotionnelle, donc stabilité, harmonie, paix et fluidité. Donc, on voit sur le plan émotionnel qu'il y a quand même une certaine satisfaction. Voilà, on peut être sur l'idée de, voilà, peut-être que ce qui stimule votre créativité, ce qui est en train de se mettre en place, ben du coup, vous faites du bien. Ça nourrit aussi votre stabilité émotionnelle, ça nourrit votre épanouissement personnel. Donc, il y a vraiment cette notion de trouver, en tout cas, quelque chose de satisfaisant dans ce que vous faites, ou en tout cas, dans ce que vous allez faire durant cette période. Très bien. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les balances, ascendant balance et l'une en balance. Hop, c'est toujours l'heure du thé, éternité, moment sans fin et répétition. Bon, alors on voit qu'il y a quelque chose ici en lien avec une situation qui a tendance à se répéter. Quelque chose que vous faites peut-être de manière, ben d'ailleurs, répétitive, peut-être par rapport à votre quotidien, je ne sais pas. Là, il y aurait peut-être besoin de changer un petit peu. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment, en tout cas, en lien avec vos idées, vos projets, ce que vous avez envie de concrétiser durant cette période. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous sortir de votre quotidien, qui pourrait sortir de votre routine. C'est toujours l'heure du thé, il y a une forme d'ennui là-dedans. On parle de routine, c'est toujours un peu pareil, voilà, il y a de l'ennui, il y a quelque chose comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, il va avoir la possibilité, effectivement, de sortir de cette routine. C'est pour ça qu'il y a la stabilité émotionnelle, c'est quelque chose peut-être que vous aviez déjà imaginé, mais qu'en même temps, vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion de faire ou de prendre le temps de faire quelque chose, en tout cas, qui vous sort de votre quotidien et qui vous sort d'une routine en particulier. Alors, vous avez la carte de l'impossible. Changer ses croyances, bon en avant, imaginatif, nouvelle perspective. Donc, vous voyez, je pense que c'est une situation où vous vous étiez dit, ouais, mais non, j'y arriverai pas, ou c'est pas pour moi, ou alors c'est impossible. Vous voyez, et là, vous vous rendez compte que finalement, si, c'est possible. Vous pouvez concrétiser ce que vous aviez en tête, ou en tout cas, il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Et ça, c'est très satisfaisant pour vous. OK. Donc là, il y a l'idée de prendre conscience que finalement, ce que vous pensiez être impossible, est en train de se mettre en place. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui change, et du coup, ça vous fait du bien. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des fées, pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance. Donc, du 1er au 15 août 2022. Waouh ! Vous avez l'allure de l'escargot. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre et les énergies subtiles. Donc, c'est une carte d'ancrage aussi, qui vous parle effectivement de vivre l'instant présent, de prendre le temps, de profiter. Voilà. De profiter, peut-être effectivement, d'une nouvelle activité. Je ne sais pas, d'un loisir, de quelque chose en tout cas, qui vous fait du bien, et qui vous sort de votre routine et qui vous permet ici vraiment de profiter, tout simplement. Et vous voyez, vous avez le cadeau. L'offre, la nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Donc, en même temps, ça stimule vos idées. Donc, ça peut être, pour certains d'entre vous, oui, ça peut être une pratique, je ne sais pas, une pratique sportive, une pratique, une activité en tout cas, qui vous permet de vous sentir bien, d'avoir de nouvelles idées, d'être vraiment créatif et créative, d'avoir peut-être un nouveau projet. Peut-être que c'est un nouveau projet qui vous stimule aussi. Bref, en tout cas, le cadeau, c'est vraiment l'occasion, l'opportunité. En tout cas, vous accueillez ça comme un cadeau, vous accueillez ça comme quelque chose qui vous fait du bien et qui est franchement plaisant pour vous. Ok. Allez, pardon. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous, les balances, ascendant balance et l'une en balance. Du 1er au 15 août, énergie d'action et activité. La confiance, très bien. Et la persévérance. Bon, c'est bien parce que du coup, vous avez envie de persévérer dans vos efforts. Vous avez envie de continuer sur votre lancé. Il y a vraiment ça ici. Et puis, la confiance, vous nourrissez cette confiance en vous. Donc ça, ça va faire du bien aussi. Ok. On va regarder avec le tarot. The Light Sears Tarot. Alors, énergie d'action et activité pour vous. Les balances, ascendant balance et l'une en balance. Hop. Ok. Le Pape. Très bien. Alors, est-ce que vous voyez bien la carte ici ? Alors, le Pape ici vous parle de compréhension, de connaissance de soi aussi. De chercher à mieux vous connaître. Alors, c'est peut-être justement au travers d'une activité qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière ici. Le Pape, c'est la leçon de vie. C'est la compréhension de quelque chose. Vous comprenez finalement que par rapport à votre façon de créer les choses ou en tout cas par rapport à votre façon d'ancrer les choses dans la matière aussi. C'est peut-être ça. Peut-être que pour certains, vous prenez le temps vraiment de prendre le temps de bien faire les choses. Vous prenez le temps, voilà, par rapport, je ne sais pas moi, si vous avez un nouveau projet. Vous avez envie de vous lancer, je ne sais pas, dans un projet professionnel, par exemple. Et que, voilà, vous aimeriez que les choses soient bien faites. Donc, vous prenez le temps vraiment de faire les choses doucement mais sûrement. Vous prenez le temps peut-être aussi, effectivement, de répéter, de vous entraîner, de, je ne sais pas moi, de travailler votre confiance pour justement gagner en confiance, pour avoir plus de, je ne sais pas moi, d'expérience. Je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette notion-là aussi. Vous, vous comprenez que vous avez besoin de prendre votre temps pour pouvoir créer des choses. Voilà, c'est parce que vous fonctionnez comme ça. Ça peut être ça aussi, hein. Ouais. Pour certains d'entre vous, il y a quand même des barrières. C'est-à-dire que vous n'osez pas forcément montrer de quoi vous êtes capable ou expérimenter ou vous lancer dans des choses nouvelles. Comme ça, tête baissée, hein. Vous avez besoin vraiment de tâter le terrain. Vous avez besoin vraiment de prendre les choses en main parce que vous avez besoin de prendre le temps de nourrir cette confiance, justement. OK. Oui. Très bien. Le soleil. Bon, ben, c'est très bien. Le soleil, quand même, vient vous montrer quelque chose. Le soleil vient vous montrer déjà que vous êtes capable. À partir du moment où vous faites confiance, vous savez vous écouter, eh bien, vous pourrez franchir ces barrières. Vous pourriez franchir la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec ou peu importe. Il y a vraiment cette notion ici de comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à votre fonctionnement, par rapport au fait de vouloir créer quelque chose, de vouloir vraiment aller au bout d'une idée et d'un projet. Et là, vous comprenez qu'effectivement, vous avez besoin d'aller au bout de ça pour pouvoir être vraiment dans l'énergie du soleil. Et l'énergie du soleil, c'est la joie de vivre. C'est l'estime de soi. C'est la confiance en soi. C'est l'idée ici de se sentir à sa juste place, se sentir aligné dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit, et de pouvoir en profiter avec joie. Et moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir y arriver durant cette période. Parce qu'il y a vraiment une, ouais, enfin, une satisfaction personnelle qui est vraiment intéressante pour vous et qui vous permet de sortir d'une routine, de quelque chose d'ennuyeux qui n'avançait pas ou qui n'avançait plus. Ok. En tout cas, on sent qu'intérieurement, ça bouillonne chez vous les balances parce que la papesse, c'est tout ce que vous vivez à l'intérieur. C'est vos ressentis. C'est aussi votre capacité à savoir de manière consciente et inconsciente, d'ailleurs, que vous allez y arriver. Ou en tout cas, qu'il y a quelque chose que vous comprenez et qui vous permet ici d'avancer. Pour moi, vous avez peut-être des capacités intuitives beaucoup plus développées, beaucoup plus fortes. Peut-être que vous travaillez d'ailleurs là-dessus pour pouvoir les développer davantage et pour pouvoir surtout vous faire confiance. Parce que la base, c'est la confiance en soi. Et là, ouais, c'est exactement ça. On a quand même la médiumnité ici avec ces deux cartes. On a l'étoile et la papesse. Lorsqu'elles sont associées, on est vraiment dans une forme de médiumnité où vous ressentez très fortement cette connexion au ciel, à vos guides, à vos anges, peu importe. Mais il y a l'idée ici de se sentir accompagné, de se sentir guidé et en même temps d'être à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis intérieurs. Donc là, il y a un appel de l'intérieur. Il y a quelque chose qui se fait et vous êtes en train vraiment d'ancrer une nouvelle activité, un nouveau projet, quelque chose en tout cas qui vous appelle et qui vous fait vraiment du bien. Donc faites-vous confiance et écoutez-vous des balances. C'est très, très satisfaisant pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental ? Donc du 1er au 15 août, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, relationnel et sentimental, possibilités. Épanouissement. Vous, vous surfez sur la vague vraiment des belles énergies, des belles vibrations. Vraiment, vous vous sentez OK avec vous-même, avec vos idées, vos projets. Les choses sont tranquilles. En plus, il y a vraiment cette notion de ralentir le rythme. Donc vous profitez quand même de l'instant présent. Donc ça, c'est chouette. OK. Alors, relationnel et sentimental pour les balances, possibilités, épanouissement. OK. La 2 de coupe, le partage, l'harmonie. Ça peut être une réconciliation, une union, peut-être une rencontre, peu importe. OK. Donc les possibilités sont là. OK. Donc attention quand même à cette 9 de bâton qui ressort. La 9 de bâton, c'est la prudence. C'est la méfiance. C'est vous savez, lorsque parfois les choses se bousculent. Je ne sais pas. Il y a peut-être une opportunité à saisir sur le plan relationnel. Et là, vous vous dites, oui, mais alors attention, c'est un petit peu trop beau pour être vrai. Ça, c'est la 9 de bâton. C'est lorsqu'on met un petit peu des barrières et puis on prend un peu de distance parce que, oula, on se dit, tiens, j'ai peur que peut-être ça ne fonctionne pas. Ah, j'ai peur de me tromper ou j'ai peur que ça ne fonctionne pas correctement. Ça, c'est la 9 de bâton. Où on essaie de se protéger. Ou en tout cas, vous cherchez à vous protéger de quelque chose. Et pourtant, avec la carte du chariot, il y a vraiment une possibilité de déplacement, de voyage. Voilà, on est dans le mouvement avec le chariot. Mais on est aussi dans l'envie. L'envie de bouger. Dans l'envie d'atteindre un but et un objectif. Dans l'envie d'y aller. Malgré les peurs et les réticences, il y a une envie peut-être de saisir cette opportunité. Soit parce que vous avez rencontré quelqu'un. Les possibilités, c'est... Voilà. Soit parce que vous avez envie de rejoindre quelqu'un. Soit parce qu'il y a une réconciliation qui se présente à vous. Ou bien un rapprochement. Peu importe. Vous voyez, c'est en lien avec une personne. Évidemment, avec la 2 de coupe, c'est vraiment... Il y a deux énergies. Donc, il y a vraiment une personne ici qui vous propose peut-être quelque chose. Ou en tout cas, une opportunité à saisir. Donc, c'est à vous de voir. Mais il y aura quand même un peu... En tout cas, vous, vous pourriez être un petit peu dans la... Voilà. Vous prenez le temps, peut-être, avant de vous lancer. Mais bon, avec le chariot, il y a quand même l'idée de vouloir y aller quand même. Voilà. D'être quand même assez déterminé pour pouvoir avancer. Pour pouvoir y aller. Bon, on a la 2 de bâton qui nous parle de prise de recul. Donc, il y a vraiment l'idée ici de réfléchir. De prendre le recul. D'essayer de vous... Vous voyez, il y a deux chemins. Et là, vous vous dites... Bon, quel est le chemin le plus adapté pour moi ? Voilà. Ça, c'est la prise de recul. C'est la réflexion. C'est l'idée ici d'essayer de voir toutes les possibilités d'ailleurs. Toutes les perspectives ici qui s'offrent à vous par rapport à une relation ici pour pouvoir avancer. Voilà. En tout cas, vous, vous avez un but précis dans votre tête. Et vous aimeriez effectivement atteindre ce but. Et vous allez chercher à savoir comment y arriver. On a quand même l'empereur ici. Donc, on sent que vous... Quelque part, c'est vous qui menez peut-être un petit peu... En tout cas, c'est à vous de décider. Il y a vraiment cette notion ici de prendre vos responsabilités. Et en même temps, c'est vous qui gérez un petit peu cette situation-là. Ou en tout cas, il y a vraiment cette notion de... OK. C'est moi qui gère. C'est moi qui décide. C'est moi qui... Voilà. Il y a un besoin d'avoir un petit peu le contrôle sur cette situation-là. Mais voilà. Il y a vraiment... Vous décidez d'avancer. Vous décidez en tout cas de saisir les opportunités qui arrivent. Mais vous prenez le temps quand même de la réflexion. Donc, c'est quand même plutôt positif pour vous. En tout cas, durant cette période, il y a vraiment de nouvelles idées. De nouveaux projets. Des choses qui nourrissent votre intellect. Votre créativité. Voilà. Et ça vous permet vraiment de gagner confiance en vous. Moi, je ressens vraiment le... Vous vous sentez de plus en plus en confiance. De plus en plus à votre place. De plus en plus bien dans vos baskets. Et dans ce que vous faites. Allez. On va voir le message du tarot des anges gardiens pour vous les balances. Vous avez la 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tente vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là aussi, on voit bien que vous prenez le temps vraiment avant de vous lancer. Et là, c'est ce qu'on vous conseille de faire aussi un petit peu. C'est-à-dire, prenez le temps de vivre les choses par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez faire. Et en même temps, voilà. Si on vous propose un coup de main, allez-y. Et là, j'ai vraiment cette sensation que votre côté relationnel et votre côté créativité est lié durant cette période. Donc vous pourriez avoir un coup de main, vous pourriez rejoindre quelqu'un ou en tout cas rencontrer peut-être quelqu'un de nouveau qui pourrait effectivement vous aider dans vos projets. Donc voilà, on vous met quelqu'un sur votre chemin pour vous donner un petit coup de pouce, les balances. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501